Alors ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de choisir le malheur. Alors il y en a qui disent bonheur, malheur, 50% bonheur, 50% malheur. Voilà, tu choisis. Mais tu comprends en choisissant qu'il y a la notion de choix. Il faut assumer après. Oui, ce n'est pas tellement assumé, c'est que tu peux choisir. Parce que tu croyais que le malheur tu ne le choisissais pas. Mais tu le choisis aussi. Parce que tu as toujours l'option. Tu as toujours l'option de choisir. Mais c'est pareil pour le bonheur. Ici tu es en état de malheur, ce qui est une réalité. Il ne faut pas nier. Parfois on est en état de malheur, de mal-être. Mais dans cet état de mal-être, on peut choisir l'option bonheur, l'application. J'aime bien dire ça. Mais on a plein d'applications comme dans les androïdes. Et il y a l'application bonheur. Il y a l'application colère aussi. Alors souvent on dit la colère c'est la pire des applications. C'est faux. Dans l'échelle, c'est le docteur Murphy. Qui a fait l'échelle des émotions. Bon, peut-être je me trompe un peu dans son évaluation. Mais en tout cas, il aime l'idée qu'il y a une échelle des émotions. Donc la plus haute, c'est la joie. Moi j'aime bien rajouter qu'au-dessus de la joie, il y a l'unité. L'unité avec Dieu. Donc un sentiment d'unité. Il y a des jours où on se sent en unité. On se lève le matin, on se sent en harmonie, en unité avec les autres et automatiquement avec Dieu. Donc je pense que c'est même au-dessus de la joie. Qu'en bas, il y a le désespoir, la dépression, le suicide. Mais que la colère n'est pas en bas du tout. La colère est au milieu. La colère, c'est justement éviter de descendre. Donc j'ai commencé à descendre sur mon échelle des émotions dans le négatif. Et j'arrive à la colère. Et là j'explose. Et donc normalement si j'arrive à intellectualiser, à conscientiser cette colère, à la comprendre d'où elle vient, pourquoi je l'ai eue ? Parce qu'on me fait chier tout simplement. Parce que si je suis un mari, on m'en demande trop. Ma femme, elle pense qu'au fric et j'en ai ras-le-bol. Elle ferait mieux de m'aimer un peu. Si je suis une femme, mon mari, il ne regarde que le cul des autres filles. Et puis moi, j'aimerais bien qu'il regarde un peu le mien aussi. Si je suis un enfant, j'aimerais... Oui, ok, je veux bien avoir des bonnes notes à l'école. Mais je veux bien que mon père me prenne sur les genoux aussi. Et me dise que je suis un gentil garçon. Et puis si je suis une fille, je veux bien que maman me dise que je suis belle. Et que les garçons seront folles de moi. Voilà. Et quand il y a du néant émotionnel à l'endroit où je vis, au bout d'un moment, qu'est-ce qui me reste ? La colère. Mais cette colère, elle veut dire quelque chose. Elle appelle, elle dit, elle, pour le secours. J'ai un besoin. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis transparent, je n'existe pas. Voilà. Il y a beaucoup d'applications. Et il y a des applications appropriées à chaque moment de la vie. La dépression dit quelque chose aussi sur nous. Elle dit que cette société, elle n'est pas jolie. On va dire qu'on a créé quelque chose de joli. Souvent, je dis à Cédric, qui regarde les clips vidéo, je lui dis, oui, ok, ils sont bien, ces rappeurs, mais voilà, les filles en string, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Et qu'est-ce que ça, quelle image ça amène de la femme ? Alors, ce n'est même pas l'image. C'est-à-dire que les jeunes garçons pensent que les femmes, ben, sont des jouets. Tout simplement. Donc, ce sont des jouets jetables. Donc, une fois qu'on les a utilisés, on les jette. Parce que c'est une nouvelle génération d'artistes qui dégrade l'être, qui dégrade l'être humain. Même dans les textes. Alors, je ne suis pas un prêtre pour critiquer, pour juger, mais c'est le mal que ça fait à l'humanité. C'est terrible. Quand le chanteur des Rolling Stones a chanté Cocaïne, la chanson Cocaïne, ça a créé une génération de sniffers de Cocaïne. Et Bob Marley, que j'adore, moi, je suis un enfant de la génération de Bob Marley. C'était mon idole. Bob Marley a fait des générations de fumeurs de marijuana, sans s'en rendre compte. Et dans sa tombe, aujourd'hui, le pauvre, il doit s'en mordre les doigts. Il doit dire, oh là là, je ne vais plus faire autre chose sur Terre que proposer la marijuana. Parce que les drogues, ça remplit les centres psychiatriques. Les drogues, c'est la destruction de notre système, de notre machine. Parce qu'on est aussi une machine, l'être humain. On a un côté abstrait, mais on a un côté concret. On est fait de tuyaux, de tubes, de fils. Et la drogue détruit, use. Elle permet à des parties du cerveau de se connecter l'une à l'autre, alors qu'elles n'ont pas à se connecter. Elle désinhibe les drogues. Mais est-ce qu'on a besoin d'être désinhibé ? Peut-être pas. Ou si on doit se désinhiber, on doit se désinhiber de façon intellectuelle. C'est un travail. Par exemple, j'ai peur de la sexualité quand je suis adolescent. J'ai deux solutions. Je me désinhibe en prenant de la drogue et je vais draguer toutes les filles. Ou je me désinhibe sur le plan intellectuel, en me disant, je dois faire l'effort. D'abord, c'est important pour moi, parce que je dois vivre ma sexualité. Donc, j'ai un effort à faire. Ce n'est pas facile. Je suis timide. Mais je vais le faire. Et c'est totalement différent. C'est plus dur. Alors que je fume un pétard, toutes les filles qui passent, je vais les draguer. Ou je bois une demi-bouteille d'alcool et pareil. Voilà. Donc, ça désinhibe là où ça ne doit pas être désinhibé. Parce que le cerveau est très bien fait. L'être humain est parfait. C'est une perfection, l'être humain. Et les drogues, elles proposent de se détruire. C'est un désastre. La drogue est un désastre. Vraiment un désastre. Mais voilà. Alors, il y a des parents, ils amènent leurs enfants forcés en désintoxication. Ce n'est pas pire. On ne peut pas amener quelqu'un. Forcer quelqu'un, c'est désintoxiquer. C'est du viol. Non, on doit travailler. Alors pareil, des enfants, ils viennent, on leur a tapé dessus. Ce n'est même pas descriptif. Alors qu'il y a travail psychologique, il y a un accompagnement. Non, en fait, ils ont honte d'avoir un enfant drogué. Souvent. Je me demande même s'ils pensent à l'enfant quelque part. Souvent, je me demande si les parents pensent à leurs enfants. C'est dur, ce que je dis. Ou si les enfants pensent aux voisins. Ce que pensent les voisins. En tout cas, j'ai beaucoup de questions en suspens qui n'ont pas de réponse. Voilà, si on a quelqu'un de drogué, on doit se demander pourquoi il est drogué. Si le père ne laisse jamais la parole à ses enfants, c'est normal que l'enfant, il va se droguer. Parce que ce que vit l'enfant, ce n'est pas ce que vit le père. Chaque génération est porteuse de liberté. Chaque génération apporte un nouveau souffle à la vie humaine. Et les parents sont déjà des gens du passé, qu'ils le veuillent ou non. Excusez-moi, chers parents, mais vous êtes déjà dans le passé ? Ceux qui portent l'avenir sont les enfants. Et ces enfants, si on leur empêche de dire ce qu'ils ont à dire, sur la vie, sur les choses, sur la sexualité, sur ce qu'eux ils ont envie, eh bien, on en fait des drogués. Continuez à en faire des drogués, c'est bien. Parfait. Vos enfants ne sont pas vous. Vous êtes dans le passé, comme vos grands-parents étaient du passé pour vous. Vos parents ont grandi à l'époque coloniale, où on se courbait devant les... Ici, les gens se courbent devant moi. Mais je leur dis, mais arrêtez, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est ignoble ce que vous faites. C'est un héritage colonial. Arrêtez de vous courber devant les gens. Arrêtez de ne pas vous regarder dans les yeux. Arrêtez de ne pas dire non à quelqu'un qui est plus âgé. Tout ça, c'est hérité de l'époque coloniale. Ce n'est pas la culture. C'est à l'époque coloniale, on ne devait pas regarder les blancs dans les yeux. C'était interdit. Comme aux États-Unis ou en Afrique du Sud, pareil. Ce n'est pas la culture. Ça n'a rien à voir avec la culture. C'était interdit de se confronter à quelqu'un qui se prétendait supérieur. Vous êtes du passé. Les parents, les grands-parents sont du passé. Les parents sont du passé. L'avenir, c'est les jeunes. Et en les privant d'opportunités. Alors en Europe, ils les privent d'opportunités aussi. C'est pour ça qu'il y a énormément de drogués. C'est pareil. Parce que si tu regardes bien, les jeunes ne sont pas représentés dans le gouvernement. Les jeunes ne sont... Tu ne vois que des vieux partout. C'est des vieux. Tu regardes le gouvernement, c'est des vieux. Tu n'as pas un jeune avec... Donc voilà, comme ils n'ont pas leur place, ils se droguent. C'est pareil.